Mon nom est Marixa, je suis de Colombie, maintenant je vis à Saint-Jean. Un saludo pour tous ceux qui écoutent Fragnol. Un peu partout au Canada, diffusent une reprise après le festival. Donc si vous écoutez après le 16 au 17 mars 2019, eh bien vous écoutez une reprise, ça c'est certain. Si vous écoutez avant, eh bien vous allez peut-être avoir envie d'aller au Mexique, à Mexico, la capitale, pour aller écouter la musique de plusieurs formations. Un gros festival qui s'appelle Comment Carla? Este festival est super important, il s'appelle Vive Latino, et ce sera son dixième édition. Dixième en espagnol, oui. Donc, 20e anniversaire du festival Vive Latino. Oui, c'est au Mexique, mais c'est un festival connu partout en Amérique latine, et même à l'extérieur des limites géographiques de l'Amérique latine. Sobre tout, parce que, principalement, ils invitent à bandes latines, à bandes hispanohablantes. C'est principalement des artistes latinos ou hispanohablantes, de l'Espagne ou de l'Amérique latine, qui font des présentations à ce festival, mais il y a aussi d'autres artistes. Exacto. Nous avons entendu beaucoup de bandes qui vont être présentes, comme Bombastério, Bomburi, Café Takua, Siddhartha, Rawayana, Matteo Kiman, que nous allons écouter en un moment. Oui, donc, le festival Vive Latino, édition 2019. Il y a plusieurs artistes que vous avez déjà probablement entendus à l'émission Fragnole, si vous écoutez régulièrement. Par exemple, Enrique Bunburi sera là, ce sera une des têtes d'affiches. Aussi, Bombastério, un groupe de la Colombie qui joue de temps en temps à l'émission Fragnole. L'Ostres, un groupe chilien, Carla ne l'avait pas mentionné tout à l'heure. Il y a aussi Matteo Kiman, qu'on va écouter dans quelques minutes. C'était une sélection de Carla, il y a environ un an ou deux. Aussi, Siddhartha, Rawayana, Juanes, qu'on écoute régulièrement à l'émission Fragnole. C'est vrai. Santana? Ah oui, Carlos Santana va être là également. Si vous avez l'occasion, si vous avez envie d'aller à Mexico, la capitale, connaître une ville extraordinaire et d'écouter de l'excellente musique, Eh bien, les 16 et 17 mars prochains, tous les ans au mois de mars, le festival Vive Latino. Et Carla, on a écouté quelques artistes qui vont être présents au festival. On va en réécouter d'autres d'ici une vingtaine de minutes. Mais le prochain artiste que tu nous présentes, ça a été une de tes sélections musicales. Et c'est un artiste qui va être présent à Vive Latino. Comment s'appelle-t-il? Et présente-nous la chanson. Il se llama Matteo Kingman et la canción que vamos a re-escuchar se llama Sendero del Monte. Ok, c'est de la musique de l'Équateur, c'est ça? Un artiste de l'Équateur, la re-sélection de Carla. Elle nous l'avait présentée il y a déjà un certain temps, la chanson Sendero del Monte, donc Sentier dans la montagne. C'est un peu le titre de la chanson. Et vous allez vous sentir dans la nature en écoutant Matteo Kingman, sélection musicale de Carla, à l'émission Fragnole de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada